Un, deux, trois, tiens ! L'hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres, retentit à cette heure matinale, où les loups se couchent et les chiens s'éveillent. Que ce soit le seul but pour remplir le bras de jour, chers poitrine, qu'est-ce que vous ? Jaillie des milliers de poitrines, ce chant de ralliement patriotique rajoute à la gravité des moments exceptionnels que nous vivons ici, à l'esplanade du complexe sportif d'Olembé, depuis Potron-Minet. J'ai quitté ma terre de Grasseville de l'Ouest, sans expérience ni connaissance en informatique, pour un idéal au-dessus de moi. Dès ma childhood, à la hauteur de Mount Falco, je ne pouvais pas imaginer que c'était possible de flirer sans loups. J'ai choisi librement des parties des bords de mon maillot par une température extrême pour défendre mon Cameroun. J'ai laissé ma hutte loin là-bas dans la forêt d'Anse équatoriale, moulant tout de la mer, pour être le gardien des valeurs qui n'ont pas de prix. Depuis le haut de mon Manengouba natal, je n'aurais jamais imaginé que je serais protecteur de la biodiversité. Parmi les milliers, j'ai été le meilleur. Et toi ? Veux-tu faire partie des meilleurs ? Le BIR recrute 2200 commandos d'élite du 1er février au 15 mars 2021. Rejoins-nous. Nous le faisons avec cœur. Nous le faisons avec quoi ? Avec passion. Nous ne sommes pas au marché. Monsieur, ce n'est pas un meeting de partis politiques. Vous êtes ici avec les militaires. Là, c'est tout. Le travail, c'est le mens, c'est tout. Alors, le militaire, essentiellement, doit d'abord être physique. Nous avons remarqué qu'il y a un engouement, un engouement vraiment certain des jeunes Camignaux de rejoindre les pathéons d'intervention rapide. Choisir, justement, les soldats d'élite à qui on demande un peu plus. Il faut véritablement être engouement. Nous voulons que le soldat soit mentalement fort. Ça doit être un soldat. Pas de chien. Les premiers, les militaires, ont commencé à débarquer à 2 heures du matin. pour préparer le terrain de ce premier jour d'épreuve sportive pour le compte du recrutement spécial bataillon d'intervention rapide 2021. Leur présence, d'abord furtive, se précise progressivement à nos yeux. C'est le déploiement qualitatif d'une centaine de personnels militaires, essentiellement des bires et des éléments de la garde présidentielle. Réchauffer l'organisme humain, c'est bien la fonction dédiée à ce thé de 5 heures du matin. Les nuits, à Marwa, où nous nous trouvons, sont glaciales au mois de février. Moins de 10 degrés, affiche le thermomètre. Dans cette cohue de casquettes et t-shirts, uniformes, on peine à distinguer qui est qui. L'esprit d'équipe, voulu par la haute hiérarchie militaire, se traduit aussi par cette volonté d'être vêtus tous pareils. colonels et soldats se confondent ainsi dans l'exercice. Ils sont tous élus en 2021 pour aider à sélectionner les futurs commandos des bataillons d'intervention rapide. Des exercices physiques sont naturellement au menu de ce recrutement spécial. Les organismes seront durement sollicités. On s'y prépare. La sous-commission santé, en première ligne. T'en soumettre, si possible, si tu peux prendre la glycémie, tu peux faire la glycémie. Les ambiances sont les glycémies, non ? Si tu peux faire ta glycémie, tu prends ta glycémie, tu regardes la saturation en oxygène, tu surveilles ton malade, ton passé, tu le transportes ici. On parle là des préparatifs spécifiques aux courses du premier jour des épreuves physiques proprement dites. Celles qui cassent le corps, rudoient le mental. Mais il n'y a pas que. Nous avons une batterie, une batterie de texte que nous faisons parce qu'on veut choisir justement des soldats d'élite à qui on demande un peu plus. C'est pour cela qu'il y a plusieurs épreuves. La première est la course, n'est-ce pas, de 20 kilomètres avec une charge de 20 kilogrammes au dos. Après une période de récupération d'environ une heure, nous alimentons, n'est-ce pas, les candidats. Et ensuite, ils repartent pour une deuxième course sans charge de 10 kilomètres. Vous voyez que c'est épouvant. Il faut véritablement être endurant pour faire ces deux épreuves. Et dans l'après-midi, ils font une épreuve que nous appelons la marche aux poteaux. Ils le font en groupe sur des poteaux électriques de 11 mètres. Et ils ne doivent pas parler. Ça nous permet de voir quels sont les soldats qui sont vraiment sociables. Vous comprenez ? Les uns envers les autres parce qu'ils ne parlent pas. Ils parlent aux gestes et ainsi de suite. On voit un peu ceux qui peuvent véritablement s'adapter, qui ont cet esprit de cohésion, on va dire. Et de travail d'équipe. Parce que justement, le soldat d'élite, il va travailler au milieu de la population. Il faudrait qu'il soit social. Le lendemain, on poursuit avec des épreuves physiques. Vous savez, telles que les flexions jambes, les pompes, les abdominaux, le grimper de cordes. Ça permet, n'est-ce pas, de classer ces soldats-là par ordre de mérite. Mais à côté de cela, il faudrait que ces militaires-là soient moralement, n'est-ce pas, et mentalement forts, mais également intellectuellement aptes à travailler au sein des villes. C'est pour cela que nous passons également un test psychotechnique. Le lieutenant Bengono a rapidement truqué sa tasse de thé contre une pelle et un sac. Le sac, la star de la première épreuve. Ce sac en fibre plastique, dans lequel 20 kg de sable sont chargés. Les candidats vont courir avec, sur les épaules, la tête ou le dos. L'important est de parcourir 20 km jusqu'à l'arrivée, pour enfin mériter un maillot avec dos sable. Les 800 premiers, pour ce qui concerne la région du centre, suffiront à clôturer l'épreuve. Là, nous sommes à moins de 20 kg, il faut qu'on plaiter. Et là, c'est 20. D'autres tâches, dans cette manœuvre matinale, retiennent l'attention. Notamment chez les préposés à la santé. Les préposés, ou compresses et autres matériels, sont classés. Mais aussi auprès de ce soldat, qui déjà apprête le rafraîchissement des futurs coureurs. Au souci du détail, nous m'étiquons-le de la discipline militaire. La première fois où nous les avons vus assis ainsi, c'était à l'identification. Une grande cour bondée de jeunes. C'est la grande étape de qui est qui. Certains ont oublié de se raser le crâne, à la mode militaire. On peut encore se rattraper. Ce n'est certes pas encore obligé. Simplement, les secondes dépensées à se refaire une beauté doivent se rattraper, à petite foulée, pour rejoindre les camarades là-bas. Le Covid-19 qui sévit, rajoute sa touche vestimentaire obligatoire. Pendant ce temps... C'était 7 heures, le moment fixé pour le rassemblement. Sous le soleil déjà, malgré l'heure relativement matinale, ils se lèvent chacun à son tour pour déférer à l'appel d'examinateurs sur une table. Une activité fortement encadrée, qui ne laisse de place à aucune approximation. Le commando du Bire doit d'être un Camerounais entre 18 et 23 ans, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales. Les jeunes qui se lèvent, reçoivent ici un premier bracelet de couleur verte, qui ouvre du coup les portes de la visite médicale sommaire. D'autres bracelets viendront se rajouter au poignet des candidats, au fur et à mesure que le processus avance. Ces bracelets remplacent utilement la pénible contrainte de présenter sa carte d'identité à chaque contrôle. Perdre son bracelet, vous l'aurez compris, ou l'égarer, se paye durement. C'est l'exclusion. Sur le chemin de ceux qui ont subi avec succès le tri de l'identification, se dresse dans une rigueur à la fois militaire et médicale, le redouté sergent-chef Kanimi Zakaria. Baguette à la main, ce technicien en ophtalmologie fait face à un tableau de lettres. C'est le tableau de Snellen. Sergent-chef Zakaria fait partir de l'équipe qui authentifie que la vue des futurs recrues est sans faute. Sans bouger la tête, regarde à gauche. Sans bouger la tête, regarde-moi. Je suis comme ça, sans bouger la tête. Sans bouger la tête, fais comme moi. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde à haut, regarde en bas. Oui, cette technique, c'est pour éviter que le candidat ne vienne pas au recrutement avec un prothèse. Les prothèses éventuelles ainsi démasquées placent à l'essentiel pour un futur combattant. Une vue de lince. Si le patient est capable de lire tout l'activité, c'est-à-dire qu'il est capable de voir très loin. Sauf qu'il y a un obstacle comme peut-être un mont, peut-être un bâtiment ou peut-être une forêt. À ce stade, il n'est point encore qu'à du confort intellectuel des uns et des autres. Voir suffit. Le second atelier, c'est l'atelier acuité auditive. Cet atelier est chargé d'évaluer leur audition. Si le militaire, le commando n'entend pas bien, il ne peut pas aller au combat. Nous voulons connaître si vous entendez bien. Pour cela, on va utiliser deux instruments. Il y a un téléphone qui va vibrer dans vos oreilles. Le téléphone vibre comment ? L'instrument va vibrer exactement comme le téléphone. Si ce n'est pas un instrument, c'est une montre, une montre trotteuse. Vous allez sur un petit cap. Si c'est du côté gauche que vous suivez, vous levez la main gauche. Si c'est du côté droit, vous levez la main droite. Pour nous montrer que vous entendez bien. Ces autres candidats assis ont passé le test d'audition et attendent maintenant de se faire prendre les paramètres de tension artérielle. Un exercice qui devient complexe du fait de l'enjeu. Les jeunes veulent un travail, quoi qu'on dise. Rester zen au moment de passer ces épreuves devient en soi un autre test de maturité, de self-control. Les candidats sont installés. On a mis toutes les conditions pour qu'ils soient à l'ombre. Ils sont bien installés. Nos infirmiers sont en train de prendre l'attention. On peut faire un espace en train de faire échanger avec eux. Là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien. Vous voyez, celui-ci, par exemple, on vient de prendre sa tension. Là, il a une tension à 120 sur 71. Avec un pouls à 78, il est OK. Il est OK. Là, nous avons des candidats qui avaient des tensions élevées à la première et deuxième prise. Nous les avons envoyés se reposer un peu, se coucher, et puis on va reprendre la tension. Les voilà allongés derrière les examinateurs, ceux qui n'ont pas dominé leur stress. Pour la plupart des cas, elles sont meilleures après. Parce que là, avant d'arriver dans cet atelier, ils ont fait des petits efforts physiques, ils étaient sous le soleil, ils sont stressés, mais je crois qu'après la première prise de tension, après l'échange avec nos infirmiers qui sont dans les ateliers, les candidats se calment, ils reviennent au calme et puis ils ont des tensions normales. Mais les tensions élevées quand même font partie des critères d'élimination. Et en route pour l'examen physique général, examen de la dentition, des séquelles d'une intervention chirurgicale, des hématomes jusqu'aux hernies potentielles. émerouillées ou fractures récentes sont aussi traquées. Le corps du futur militaire est passé au peigne fin. C'est le cas de le dire. Ceci en prévision d'une formation qu'on nous promet aux confins de la résistance humaine. Les trois premiers mois sont très rudes. Alors, si un candidat entre au centre d'instruction avec une carie dentaire ou alors une hernie, l'intensité du travail fait qu'il sera à l'infirmierie une semaine ou deux semaines après son entrée au centre d'instruction pour une hernie étranglée. Il a opéré. Il a environ trois semaines à un mois à récupérer et il ne pourra pas rejoindre les autres. La formation initiale va s'arrêter. Donc, automatiquement, il ne peut pas être... Ce n'est pas ce que nous recherchons. L'équipe médicale porte une lourde responsabilité sur ses épaules. C'est celle de dessiner le portrait robot du parfait commando sur le plan physique. Le parfait commando, le parfait militaire, le profil médical recherché ici, c'est un homme qui a une bonne présentation physique, qui a une démarche harmonieuse, qui a une bonne dentition, qui a une bonne audition, qui a une bonne vision et qui ne présente aucune pathologie physique, aucune anomalie physique qui va empêcher qu'il soit formé comme commando d'élite. ils ont parcouru 939 kilomètres dans la nuit, la distance qui sépare les villes de Yaoundé-Douala pour pointer ici, à Japoma, à l'aube, avant que le soleil ne darde de ses rayons les plus violents d'une journée de février. et c'est la première fois qu'on va faire ce qu'on va faire ici parce que chaque année, c'est à partir du camp du génie qu'on organise les effets physiques et la marche. Et à ce nouveau site qui est bien, bien pour l'instant, on peut le faire les candidats. Nous allons effectuer les connaissances ici pour trouver un itinéraire qui ouvre 10 kilomètres à 10 kilomètres de tour. On avait déjà anticipé que comme zone 5, 6 pick-ups, on serait parti pour embarquer dans ces pick-ups et on va partir. C'est une activité routinière dans une opération de recrutement, la reconnaissance des itinéraires. Il y en a 3 en tout. D'abord la course avec charge de 20 kg. Il faut ici identifier 10 kilomètres les moins escarpés possibles pour prévenir les accidents comme les fractures de jambes, les foulures d'articulation. On a juste fait 5 kilomètres et on en a besoin de 5 en tout. Pour la course avec charge de 20 kilomètres avec 20 kilos de charge. La ville de Douala est un terrain d'opération compliqué. Trop de circulation. Des motos pas toujours disciplinés. On finira quand même par trouver cet itinéraire rêvé à force de chercher. Là où on était, à l'été. Là où on était, là où on était ici. Une carte est même nécessaire à même le sol comme dans un quartier général. ce premier itinéraire fixé servira également pour la course libre sans charge. La deuxième épreuve du premier jour. c'est ça, non ? C'est ça. Maintenant, 5. Tu es maintenant à 5 kilomètres. Tu as combien ? Tu vous dis que toute la boucle est à 5 kilomètres ? Oui. Au moins, un ou un ou un ou un ou un. Les échanges avec l'équipe de reconnaissance d'itinéraire fixent aussi les niveaux de difficulté. Il reste à identifier le circuit de la marche poteau. Ça se verra dans la mangrove avec des balises. Allons-y. Ici, les obstacles sont souhaités. On recherche des qualités complémentaires aux performances physiques tout aussi sollicitées. ce n'est pas plus naturelles. Ce n'est pas une route goudronnée. On est dans la nature. Demain, ils seront organisés par équipe. Chaque équipe aura la responsabilité de transporter le poteau à partir des zones de recoupement initiales là-bas. Ils vont passer par le chemin que nous sommes en train de reconnaître. Pendant cette marche, il y aura les examinateurs pour évaluer les candidats sur un certain nombre de critères. l'endurance, cohésion, l'esprit, le leadership, ainsi de suite, ainsi de suite. Une scène peu ordinaire dans un carrefour de la capitale. Pour qui s'est observé, nous sommes au carrefour Nkwaban, un quartier de la périphérie est de Yangde, la capitale du Cameroun. Père et fils ont choisi cet endroit pour une insolite préparation physique. L'adulte est entré l'adolescent en tenue de sport classique. Le sac debout devant eux nous éguillonne. En voilà un qui nourrit le rêve de l'heure chez les 18-23 ans. C'était juste l'échauffement pour la prise de route. Les passants ne sont pas dupes qui interpellent le jeune homme en guise d'encouragement. Et voilà l'équipé parti. Bientôt la race campagne. 10 km déjà parcourus. Sueur et sable se marient et maculent les épaules, les écorchentent au passage. Gabi Dior ou Mumbida c'est le nom de l'athlète a beau s'y coller tous les deux jours depuis un peu plus de deux semaines. L'effort physique et la chaleur fatigue. 10 km encore plus loin l'objectif de cet après-midi est atteint. voilà 22 km parcourus en 1h18 croyez-en le père ancien commando antiterroriste à la retraite depuis peu c'est plutôt bon comme performance. Même sans faire cela il était déjà prêt parce que moralement en dehors de cette formation pour le concours il connaît même déjà les épreuves avant et que moi je l'entraîne toujours à la maison peut-être en cas d'attaque à la maison je suis toujours prêt avec de réagir. ça il est déjà prêt je lui ai déjà glissé tous les meilleurs des secrets le rythme la façon de partir la façon de se prendre lui il est déjà même militaire il ne lui reste que la tenue il est déjà militaire ça si ce n'est que ça il est déjà prêt Gabi Dior a 21 ans et l'avantage des conseils paternels le sac qu'il utilise pour se préparer fait d'ailleurs partie de ses privilèges c'est le même qui servit à son père il y a 36 ans maintenant quand Lazare passait lui-même ce recrutement spécial j'ai fait des missions j'ai fait l'opération armatant au nord nord Cameroun au départ il y avait le coupé de route toutes les missions qui ont eu lieu j'ai participé j'ai fait longtemps là-bas des bonnes missions formées par l'israélien donc je suis de la deuxième promotion des antithéoristes au Cameroun on est lisé seulement dans les romans mais actuellement me voici on est du coup piqué de curiosité savoir depuis quand dure le stage bloqué du fils ça c'est une fois par semaine pour lui le reste il court juste pour maintenir le souffle pour le souffle mais pour le physique avec le sac c'est une fois par semaine depuis combien de semaines ? depuis que j'ai fini le dossier il y a de cela deux semaines deux semaines ce ne sera évidemment pas suffisant Gabidior ne va pas passer face à des concurrents qui eux se préparent depuis des mois voire des années Marois la ville où se déroulent les épreuves qualificatives pour le compte de la région de l'extrême nord étaient redoutées des examinateurs les nuages de poussière que les candidats soulèvent le désordre évident aux premières foulées de la course avec charge achèvent de nous convaincre ici rien n'est aisé rien ne se passe comme ailleurs la savane autour du parcours est un piège pour les examinateurs une aubaine pour les fraudeurs ils pleurent supplient argumentent le fait est qu'avec un nombre record de participants et un amour surabondant du tréhibir la tentation est trop forte de tricher ici à Marois il y a plus d'effectifs que dans les autres régions et la détermination il y a plus de 4380 candidats qui ont couru ce matin c'est le plus grand nombre de candidats il y a deux là-bas dans toutes les autres régions et ici il y a toujours un problème à l'arrivée on a plus suffisamment de mesures pour qu'il n'y a pas de bourses pour l'arrivée allo ? une sanction mais sans appel bracelet coupé le concours s'arrête là pour ces deux tricher n'est pas la chasse gardée des candidats de la région de l'extrême nord dans le centre d'autres nageurs en eau-trou ont tenté de franchir les contrôles de courir avec de faux documents le recrutement pire 2021 s'est arrêté pour eux aussi plaqué au sol la région de l'extrême nord fidèle à elle-même a encore battu le record des candidatures pour ce concours spécial 2021 plus de 4300 jeunes âgés entre 18 et 23 ans ont frappé à la porte du billet les fraudeurs une petite poignée heureusement qui fait toute même tâche ont la palette large d'astuces on connaissait déjà le coup du sac qu'on passe à un cousin tapis dans les fourrés pour profiter de la cohue et courir sans charge on a découvert ce qui apprête la peinture le marqueur demi-parcours et ce qui font des trous dans leur charge pour alléger le poids du sac de 20 kg au départ si vous voyez un sac qui a vu d'oeil ne pèse pas 20 kg il faut signaler il passe par la compte pégé une seconde balance est même requise pour contrôler les sacs la fraude les examinateurs ont prévu malheureusement ça existe toujours vous avez vu les cas de l'extrême non mais fort heureusement nous avons mis un système en place pour éviter ces tricheries vous avez vu qu'il y a des bras scellés il y a des sprays il est très difficile de tricher tous les cas des tricheries ont été décelés et ils n'ont pas pu continuer la compétition ça c'est un titre qui a diminué son saccharge affirmatif les jalonneurs venez voir voici quelqu'un qui a diminué sa charge dès qu'il arrive ici il faut le prendre il a un roux qui a le couleur vieux bleu fréon voilà dès qu'il arrive ici il faut le mettre de côté et vous signalez c'est un toucher mettez vous en place le premier déjà là mettez vous en place en place le premier déjà là coupez la circulation arrêtez au boy comme rien du coeur en principe ce qu'il faut faire c'est que les 50 ne passent d'abord on fait la préposée devant les autorités là-bas et à partir de 51 tu sais c'est pas grave c'est pas grave mais dès qu'il y a un bouteillage vous continuez de rester ici là je vais vous faire signe de cela les arrivées à Marwa sont un spectacle les tricheurs sont sortis des rangs sans ménagement papa 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 on a laissé courir la bonne graine et l'ivraie ici au terminus sac dégrossi peinture non conforme sur le maillot l'avare du bir avait préalablement bien fonctionné et de fait ceux qui rentrent ici au camp de Salak sont garantis de bonne moralité ils ont bravé la course avec succès les autres sont dans de sales draps ni les évidences ne servent à rien ça c'est vrai ça c'est même le vernis le spray le spray le spray non ça c'est le pétrole le pétrole le pétrole le spray mettez le spray on est de travailler mardi escro va là-bas suivant voilà donc ce que les candidats font ils imaginent ils ne connaissent pas la couleur qu'on va mettre au point de chute donc chacun prend comme ça ces différentes couleurs dans un plastique et il les garde par devant lui et il se met à une certaine distance il observe les premiers qui arrivent quand ils arrivent si c'est le bleu il peut être le bleu avec les dents mais vous avez vu c'était avec le spray au niveau des lèvres par ses oreilles mais comme ici c'était le rouge c'est plus le rouge qu'on a utilisé ok c'est maintenant voilà et pour ouvrir justement et pour ouvrir on retrouve le spray sur les dents voilà ils sont ingénieux on va réfléchir pour eux pour la prochaine fois c'est le sens c'est prémanement le jeu du chef on va s'adapter encore la prochaine fois on va s'adapter on va s'adapter on a évité au maximum les injustices on a vérifié revérifié revérifié pour être sûr remis l'esprit pour être sûr qu'on ne renvoie pas un candidat justement chez lui et on a pu rattraper certains qui ont rejoint ce numéro 13 est un miraculé déjà compté au rang des fraudeurs une énième vérification de tir d'affaires et là c'est juste ici ça là on te pose les sacs ça ça montre-le 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 là ça va pas pour les autres ça va pas trop ça va pas trop on est arrivé pour là-bas tu peux montrer le travail qui fait ça les belles aventures commencent parfois ainsi par un si bon vent les fraudeurs toute honte bu repartent que non 99 jours pour le voleur la rumeur lointaine du chant des troupes peut vous tromper ce ne sont pas des enfants de coeur loin s'en faut si c'est la fesse au près de moi si c'est la fesse au près de moi si c'est la fesse au près de moi bienvenue au centre d'instruction du bataillon d'intervention rapide de Salak à une trentaine de kilomètres de la ville de Marois ceux que l'on manoeuvre cette mi-journée sont passés par les mêmes épreuves il y a deux ans pour les plus récentes recrues depuis quelques semaines levé à 4 heures et début d'une journée de transpiration l'activité que vous venez de voir c'est que nous appelons communément le parcours du combattant autant pour moi qui en réalité est un parcours d'obstacles vous savez dans la progression d'un militaire lorsqu'il est appelé à mener des missions il opère sur un espace terrain et cet espace terrain peut n'être pas être favorable peut avoir un certain nombre d'obstacles et donc le militaire est appelé à apprendre comment est-ce qu'il peut franchir ces obstacles pour pouvoir continuer à mener à bien sa mission c'est ce qu'on appelle ne pas stopper la progression du militaire le militaire il progresse de jour comme de nuit quand il pleut quand il neige rien ne devrait l'empêcher pour pouvoir accomplir sa mission également ce parcours permet à renforcer les capacités et les aptitudes physiques du militaire c'est le deuxième but visé le troisième étant de bâtir la confiance en le militaire vous avez vu tout à l'heure il y a des obstacles qui sont en hauteur et qui peuvent créer le militaire parfois le doute et la peur mais au travers du parcours d'obstacles nous apprenons à bâtir la confiance du militaire tant en sa personne tant ses instructeurs ses coéquipiers et également l'équipement qu'il a parce qu'au parcours comme vous avez vu quand ils font le parcours même l'équipement qu'il a est testé et mis à l'épreuve et donc il apprend n'est-ce pas à avoir confiance en lui-même comme j'ai dit tantôt avoir confiance en ses camarades les camarades qui manœuvrent avec lui ainsi que le matériel l'équipement qu'il utilise dans un coin de la cour les damnés de la formation ils sont punis et vont épuiser leurs forces dans ses travaux au bout de la résistance humaine ce colosse par exemple a trouvé sa pierre de zizif la discipline ne badine pas mais pourquoi chante-t-il autant puni et confort les chants que vous venez de supr et que vous êtes d'ailleurs entre de supr visent un certain nombre de choses la première étant de nous rappeler qui nous sommes ce que nous connaissons et ce que nous sommes appelés à faire donc ce sont en tant que militaires en tant que commando donc ce sont des chants patriotiques ce sont des chants de ralliement des chants qui nous rappellent comme j'ai dit tantôt ce que nous sommes qui nous sommes ce que nous connaissons ce que nous sommes appelés à faire le dévoir donc notre amour pour la patrie pour la nation deuxièmement le champ vise la cohésion vous savez l'armée la troupe doit être une troupe avec beaucoup de cohésion c'est cette solidarité là qui nous permet de comme une seule personne accomplir nos missions avec beaucoup de réussite la troisième chose ça vise à rehausser le moral de la troupe vous savez une troupe sans morale est une troupe qui ne peut pas accomplir les missions qui l'incombre alors c'est ces trois choses principalement que visent les chants donc nous ne chantons pas simplement comme les autres mais nous avons ce triple objectif lorsque nous chantons les chants aujourd'hui est spécial les jeunes commandos doivent se rendre au pied du mont Midif pour des exercices de tir dans ce camp retiré des zones urbanisées ils peaufinent les stratégies pour contrer la menace Boko Haram l'ennemi identifié du moment très bien ce soir nous allons manoeuvrer dans un terrain sur un front de 4 km une profondeur de 6 km nous sommes ici le camp bâti là-bas les hauteurs nous représentent le mont Midif la situation nous faisons face depuis 2 à 3 semaines à des tirs de harcèlement de la part de combattants BH localisés dans cette zone-ci nous avons reçu pour mission de reconnaître les abords du camp jusqu'au pied du mont Midif en mesure de détruire tout ennemi qui se retrouverait dans cette zone pour cela mon effet majeur je veux tout en repoussant tout ennemi dans cette zone prendre pied sur ce mouvement de terrain pour J-17 heures pour cela exécution groupe 1 votre mission éclairée éclairée à partir du camp jusqu'aux abords du petit mont en mesure une fois ici de vous mettre en appui face au mont groupe 2 mission pour vous appuyer la progression du premier groupe en mesure de vous emparer de ce mouvement de terrain pour le groupe 3 pour vos missions appuyer en mesure de vous mettre en couverture face au sud-est ma place je serai avec le deuxième groupe est-ce que c'est clair pour les chefs de groupe est-ce qu'il y a des questions ça va donc tirer à balle réelle ce qui est fait ici autour du bac à sable c'est de la tactique à l'entraînement au combat simulation d'accrochage tir instinctif avec cible à 25 mètres les armes sont des calibres 5,56 du lourd en cas de rencontre avec l'ennemi ouvrez le feu ma place je suis en tête pour nos parrains derrière moi équipe 2 l'objet suspect EEEI balisage terminé je demande conduite à Théry ok pour bravo poursuite de la progression en débordant largement ambiance sûreté parlez message est très bien reçu à l'intention de toute la section le groupe 1 balisage terminé groupe 1 en avant 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 8 9 9 9 10 9 9 10 11 12 12 12 13 20 Messieurs les hommes! Messieurs les hommes! Sur la terre en main bandounais! Sur la terre en main bandounais! Debout! Debout! Voilà une à bamba! Les hommes font quoi là-bas? C'est les petits canons! Les hommes font quoi là-bas? Les gars qui ont pu les blesser là, c'est les petits canons qu'ils ont fait! C'est les petits canons! C'est les petits canons! Les hommes font quoi là-bas? Les hommes font quoi là-bas? Les hommes font quoi là-bas? Des choses qui sont là-bas? C'est le chèque, c'est les? Et jamais ça ne s'arrête. Ceux qui tirent sont à l'indif. Leurs camarades refont les gammes, restés à Salak. La routine, ce parcours du combattant, exécuté à l'aise. Vous allez effectuer le parcours du combattant, obstacle après obstacle, de façon professionnelle, dans les normes et dans les standards qui ont été fixés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? À la disposition de l'instructeur, afin qu'il puisse mener cette séance de parcours du combattant, de bout en bout, de façon professionnelle, comme j'ai dit, avec toutes les mesures de sécurité qui vont avec et les standards qui vont avec. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur ? Pas de questions. Pour l'ensemble. À la disposition de l'instructeur, vous commencez le parcours. Montez là-bas, oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La région du centre, celle qui a mobilisé cette centaine de recruteurs BIR et CHP, comporte à elle seule près de 3000 postulants, pour 800 maillots seulement de pré-recrutement disponibles. La bataille sportive s'annonce rude. 1, 2, 3... bien suivez attentivement suivez attentivement je vais vous lever dans l'ordre dans l'ordre et la discipline on ne veut pas le désordre ici on va vous lever dans l'ordre et la discipline et progressivement on va vous conduire à l'entrée principale arrivez là-bas chacun s'asseoir et atteindre l'heure du départ entre les chars et resté assis c'est là c'est ça qu'on rappelle avant de sécurité ordre et discipline les mots sont du chef de bataillon torbette la consigne est presque ignorée par cette foule qui la joue serait déterminé et qui pousse impatiente de concourir d'occuper les devants de la première épreuve opportunément par expérience aussi les recruteurs sont en poste et érige ce cordon humain de sécurité de telles ambitions les 22000 candidats de ce recrutement 2021 les partage presque tous le prix à payer n'est pas à la portée du premier venu tout de même ils ne le savent pas encore ou tout du moins ne mesure pas à quel point c'est vrai ceux qui se sont donnés rendez vous à l'esplanade du stade le soleil a traîné le pas eux ne se sont pas fait prier pour tomber du lit sur les talons de leurs examinateurs l'aube se lève enfin avec les premières casses c'est maintenant que les multiples concertations de la sous-commission santé au petit matin vont être mises à l'épreuve la bouche vous j'appelles des auteils comme ça vous j'étais au thé le diagnostic tombe c'est un candidat qui a eu une folie au niveau de la cheville donc on va le mettre sur le côté on lui administre des soins et puis on reviendra le chercher après la course avec charge dix kilomètres jusqu'au point où on va repousser chemin pour refaire dix kilomètres jusqu'au point de départ dieu n'est pas de trop avéro dièse et son titre à succès de l'heure donnent du coeur disposés le long du trajet des équipes de la logistique distribuent de l'eau certains coureurs s'arrêtent même pour se rafraîchis la soif a vaincu l'enjeu on est là on est là on 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 gardez vos conseils pour vous semble penser celui ci plus loin un héros sur le carreau les girophares tournent la sirène queen on ramène les blessés au camp de circonstances cet hôpital mobile ou une prise en charge plus complète est tout de suite enclenché les images sont parfois dures comme ce jeune homme inconscient sur un brancard c'est pourtant le lourd réglementaire d'émotions pour une compétition qui sollicitant le corps les soldats que nous avons sont appelés à travailler très très dur et il s'épuise également rapidement ce qui est normal donc c'est tout à fait cohérent qu'il y ait un processus assez régulier de rajeunissement de ce personnel et c'est pour cela que le très haut commandement a accepté ce sacrifice là en cette période certains cas préoccupent pire que d'autres qui sollicitent des actions au trop lui n'est pas mort juste inconscient et entre de bonnes mains les mêmes mains se précipitent au chevet d'un autre arrivé après l'arrêt de la course il voudrait mourir mais non voyons mon petit laisse amener ici non tu me tumeur comment tu me tumeur comment qu'est ce que tu dis comme ça non ça va aller ça va aller d'accord le colonel vogue aux présidents de la sous-commission poursuit la ronde il a un important pour cette marche avec charge ok il ya on est pour ce recrutement à est particulier on a eu plus de cas que par le par le passé nous sommes environ à 58 cas et parmi ces 58 cas nous avons eu cinq cas critiques un cas d'hypoglycémie et trois cas de chocs hypovolémiques donc ça s'explique par quoi ça s'explique par le fait que le parcours déjà n'était pas aussi facile c'était un parcours qui avait beaucoup de pentes et puis nous sommes en saison sèche il fait moins frais le matin on aurait pu avoir plus de cas mais comme nous avons anticipé en mettant sur l'itinéraire des points d'eau et des points de ravitaillement en sucre on a moins de cas c'est le cas le plus inquiétant que nous avons reçu car le plus inquiétant que nous avons reçu là il est revenu en lui il avait une glycémie à 0,40 il a il ya le stress il n'a peut-être pas bien manger et il n'a pas plus suffisant de sucre si l'itinéraire donc là nous l'avons remonté déjà comment tu t'appelles tu comment tu t'appelles un goulou voilà vous voyez il est arrivé inconscient il a même convulsé il a convulsé vous voyez qu'il a il a eu c'est mordu la langue et puis il la lève pour nous profanes ce corps enveloppé dans du papier cellophane est un choc pas tout à fait ce à quoi on pense les principaux cas que nous avons ici sont essentiellement des déshydratations qui peuvent entraîner des chocs hypovolémiques qui peuvent entraîner des troubles de comportement qui peuvent entraîner des hypertermies malignes comme c'était le cas aujourd'hui il s'agit donc ni plus ni moins que de réchauffer un candidat oubli par une hypothermie le volet santé semble avoir réponse à tout nous avons utilisé six ambulances pour courir 5 celui-ci sur l'itinéraire et une ambulance médicalisée au poste médical avancé prête à faire mouvement vers des structures sanitaires qui ont un plateau technique pour fournir il court il court et rien ne semble pouvoir l'arrêter le jeune olivier franck basse les king voilà trois quarts d'heure que la course a été lancée à yaoundé et déjà le maillot jaune lui est promis à lui les sirènes et le moutard à lui les yus de la foule massé le long du parcours à l'arrivée le comité d'accueil se met en place vitesse et précision dans l'exécution des tâches tout est fin prêt quand se pointe le premier des trois milliers de coureurs à l'esplanade du stade le deuxième plus gros effectif à ce recrutement birr 2021 800 maillots étaient prévus ils ont tous été vêtus par des coureurs pas peu fiers 1 1 1 1 1 Tandis que les candidats sont rassemblés sur la place ouverte, parking du stade, les familles, les amis sont aux avant-postes, qui partagent la même allégresse. Cet autre groupe vient d'échouer aux portes de l'armée, de ça qu'ont leur intime de JT, autant de rêves brisés. L'année prochaine n'est pas fériée, ironise un spectateur, comme pour dire que la prochaine fois sera la bonne. Des mots de reconfort qui bourdonnent aux oreilles de ceux qui ont échoué. Douleur et déception brouillent le raisonnement. Mais laissons-là les pleureuses pour aller retrouver ceux qui ont mérité le maillot avec Doussard, leur premier uniforme militaire. Une nouvelle identification les attend. Huit bureaux sont requis pour 800 élus. Le lieutenant Famsone Bakary sait de quoi il s'agit. Le responsable du poste. Après la première étape de la journée qui consistait justement à cette précousse de 20 kilomètres avec une charge de 20 kilos, les candidats reçoivent un T-shirt avec, vous voyez, floqué de haut devant et derrière. Ce numéro va les aider durant la suite du recrutement. Partant de l'étape de l'identification, comme vous voyez ici, ils sont assis par ordre de mérite. Partant du premier jusqu'au huit centième. Parce qu'il faut dire que dans la région du centre, nous avons reçu 3133 candidats, déclarés aptes à courir pour 800 qui ont fait l'arrivée. Ces 800 sont reçus à ce poste d'identification. Ils prennent le temps de récupérer en étant assis avant de se retrouver du côté du poste d'identification. Ce poste consiste justement à vérifier leur filiation, c'est-à-dire nom, prénom, nom du père, nom de la mère, date de naissance, toutes les informations qui pourraient nous permettre d'identifier qu'il s'agit effectivement du candidat qui a déposé le dossier, du candidat qui a effectué la course. Il faut se dépêcher de prendre cet autre bracelet. Dans un coin de la cour, le premier repas froid, pain sardine, les militaires connaissent. Des images sympathiques sont mises en boîte ici. De cette solidarité entre vainqueurs et recalés. Quelques pains changent de main. Sans doute se disent les vainqueurs, ils en auront pour toute la vie. On ne dirait pas autant de ces hôtes pour qui l'aventure s'arrête ici. Sans rancune. Le dossard numéro 299 est déclaré éliminé. Même si le coup, il est éliminé. Il ne s'est pas fait identifié. Lorsqu'on fait une discipline, ils vont vous éliminer. Le numéro 299 vient d'être éliminé parce qu'il ne s'est pas fait identifié. Parce que lorsqu'on donne des courses comme maintenant, il ne va pas dans les rangs. Donc faites attention et ne faites pas comme rien. C'est parti ! C'est un joyeux tumulte au départ de la deuxième épreuve. La course s'en charge. Trop heureux d'avoir gagné leur maillot avec le dossard. L'euphorie dans les rangs a fait que certains en ont oublié que le recrutement se poursuit. Le cas de ce dossard 299 va doucher les excès, ramener les jeunes aux justes proportions. 800 dossards s'élancent. La course s'étire. 10 kilomètres sans charge produisent le même champion. Basile King, Franck Olivier. Il semble disposer de facultés exceptionnelles. Comme fait pour les courses. Sans surprise, il grappille les quarts. Une poignée de main, celle la défaite de celui qui jusque-là menait la compétition. Et l'arrivée est un bis repetita de la course de 20 kg avec charge. Le colonel coordonnateur général des bires fait le tour, encourageant par-ci, conseillant plus loin. Une première impression se dégage. Les gares ont fait du bon bloc. Qu'est-ce qu'on recherche ici, c'est justement l'endurance. C'est celui-là qui, malgré la fatigue et tout, il ne lâche pas. Il va jusqu'au bout. Quand ils arrivent, vous les voyez, là, ils sont vraiment éprouvés. Ils vont fuser dans leur réserve intérieure pour pouvoir traverser cette étape. Et à la fin de celui-ci, quand il court encore 10 kilomètres, celui qui arrive, croyez-moi, c'est un soldat déjà endurant. L'autre épreuve de cette première journée, c'est la marche poteau. Oui, c'est bon, ça va vous, c'est pour vous étirer, d'accord ? C'est important, parce qu'il y a les épreuves encore le soir. Il faut vous lâcher, c'est bien. Nous voulons que le soldat soit mentalement fort. C'est pour cela qu'il y a une épreuve comme la marche poteau, où ça cultive la cohésion, le travail d'équipe. Ça nous permet également de déceler, n'est-ce pas, ce soldat-là, qui est appelé à travailler au sein de la population pour cette population-là. C'est un aspect qui est très important pour nous, parce que dans le contexte actuel, c'est un combat que nous faisons au sein de la population. C'est un combat que nous faisons pour gagner, n'est-ce pas, les cœurs et les esprits des populations. Ça doit être un soldat patriote qui doit savoir que la population est le centre de gravité du travail qu'il mène. Pour la marche poteau, certains encadreurs du recrutement se sont vus gagner des galons de coach. Des équipes de candidats ont été constituées et chaque équipe a reçu un poteau. Dans un travail de groupe, les coéquipiers de l'heure devront porter ensemble le poteau et progresser sur un terrain rude. La marche poteau dans l'après-midi se fait en groupe. Elle vise déjà à cultiver l'esprit de groupe et l'esprit de solidarité qui doit exister entre les militaires du Bire. Cela nous permet également de déterminer si le candidat, le futur birois, est apte à supporter un effort malgré la fatigue. Nous sommes très bien conscients qu'il s'épuise. C'est pour ça que nous lui demandons plus. Nous savons très bien que le corps ne va pas répondre et nous lui demandons un état d'esprit, un état mental assez fort pour pouvoir continuer malgré la douleur physique. Dix kilomètres, c'est le challenge. On en rentre totalement et sourit. Demain est un autre jour. Maillot sur les épaules à présent. Quoi que ça. C'est le jour d'après. Candidat totalement reposé, on l'espère. Les maillots, eux, ont définitivement perdu leur blancheur. Sans et ossuer la veille, on fait le travail. Au menu de ce deuxième jour d'épreuve, des prises de sang matinale pour la visite médicale approfondie et les tests psychotechniques. On veut des corps d'athlètes, mais aussi des têtes minimalement pleines. Les preuves qu'on vous a donné est bilingues. Les questionnaires sont en français et en anglais. Mais vous avez une dictée. Ceux qui sont ici, vous faites la dictée en français. Les anglophones, on les a déportés là pour faire la dictée en anglais. À l'ici, ils rejoindront leur place pour la suite. Ça suit ? Je suis chef. Ça suit, c'est ? Je suis chef. Ok. Où sont les anglophones ? Ok. Les preuves sont bilingues. C'est-à-dire les questionnaires sont en français et en anglais. Et les corps, en tant que groupes, actuellement, changent mon beau pays, Comeroun. Douala, où la réalité du bilinguisme national s'impose, a accueilli les candidats du Sud-Ouest. Et Bafoussam, ceux du Nord-Ouest. C'est une disposition provisoire. Les troubles ne sont pas éternels dans les régions qui en sont les trois aujourd'hui. Les candidats devraient être ce type d'homme agile. Le jour d'après est aussi rempli par ses autres exercices physiques. Les abdominaux ici. Donc on commence d'abord à faire une démonstration sur ce qu'on attend des candidats. Et le pointeur va signaler le début en chronomètre 60 secondes. Et les candidats doivent exécuter le maximum qu'ils peuvent. Mais le barème ici, pour les abdos, il faut exécuter 60 abdos en 60 secondes pour espérer avoir 20 sur 20. L'atelier dit des flexions de jambes là. Ok, c'est la vue front. Le son de la whistle, vous allez descendre. Le corps entier, l'autre, 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 l'autre. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Enfin, le grimpé de cordes. Nous attendons à ce que le candidat soit capable de grimper une corde de 10 mètres. Et le barème prévoit un mètre grimpé égale à deux points. Si vous regardez bien, vous allez constater que les poteaux ne font pas 10 mètres. Là, c'est des poteaux de 4 mètres. Et le candidat commence à étendre debout. Ça veut dire que la taille du candidat diminue derrière la hauteur de la corde. C'est pour ça qu'ici, pour avoir 20 sur 20, il faut grimper trois fois. Grimper trois fois, on estime que c'est 10 mètres. Et à chaque mètre grimpé égale deux points. Donc pour avoir 20 sur 20, il faut grimper, descendre, trois. Une fin de seconde journée classique de recrutement, c'est à l'hôpital. Un peu comme on a commencé. Cette visite concerne essentiellement les candidats qui ont été sélectionnés après la course. Alors, en quoi elle consiste ? Elle consiste, comme vous avez vu ce matin, à faire le prélèvement à jeun. Tous les candidats présélectionnés sont prélevés à jeun très tôt le matin. On prélève quoi ? On prélève les urines pour rechercher l'albumine et le sucre. On prélève le sang pour la sérologie du VIH, sérologie des hépatites B et C, la glycémie à jeun. Et après ce prélèvement, les échantillons sont amenés au laboratoire. Nous sommes ici au laboratoire du centre médical du génie militaire. Les dés sont jetés une fois que cette étape est validée. Il faudra aller attendre le message qui vous convoque ou pas. D'autres heures de lourde angoisse à venir. Les années passent. Le recrutement du bire ne cesse de susciter de l'engouement. 2021 a produit des larmes. On s'y attendait, comme souvent. Près de 22 000 candidats ont postulé pour 2200 places ouvertes. Nous avons aussi eu une légère tristesse. Malheureusement, sur les 21 000, presque 22 000 Camerounais qui postulent à venir au bire, nous ne pouvons qu'en sélectionner 2200. Vous imaginez que nous allons laisser des soldats, pratiquement, des gens qui veulent travailler pour le pays. 90% vont rester. Ça, ça nous fait vite mal. Il y a aussi eu de la joie, comme toujours. Pour cela, le chemin se poursuit. Peut-être parviendront-ils, au bout, dans un camp comme celui-là, à chanter à gorge et déployer leur amour de la mère patrie. Leur rêve accompli nourrira ainsi d'autres vocations. C'est le bouclier de la nation, le bire, qui y gagne. Et donc, le pays tout entier, qui, du coup, dort sur ses deux oreilles. Je n'ai jamais vuait courant de la région. Avec notre argent, je n'ai jamais vu la guerre, qui voulez que sa fatiguante la ville. Il y a de la guerre eux mort et la ville. Parviendront-ils ne venúlt, y a eu de la guerre, Chez l'ア Sous-titrage ST' 501